Dans une boîte se trouvent 119 boules rouges et 247 boules bleues. Les 366 boules sont rangées dans 122 sacs contenant chacun 3 boules. Exactement 21 sacs contiennent 3 boules rouges et exactement 12 sacs contiennent 2 boules rouges et 1 boule bleue. Question. Combien de sacs ne contiennent aucune boule rouge? Au départ, nous avons cette boîte avec 119 boules rouges et 247 boules bleues. Toutes ces boules seront réparties dans 122 sacs contenant chacun 3 boules. Exactement 21 sacs contiennent 3 boules rouges. Donc, dans ces 21 sacs, il y a chaque fois 3 boules rouges. Donc, en tout, il y a 21 fois 3, c'est-à-dire 63 boules rouges. Exactement 12 sacs contiennent 2 boules rouges et 1 boule bleue. Donc, 12 sacs ont le contenu comme ceci, 2 rouges et 1 bleue. Dans ces 12 sacs, il y a donc 12 fois 2, c'est-à-dire 24 boules rouges, et 12 fois 1, c'est-à-dire 12 boules bleues. Ensuite, il y a des sacs contenant une boule rouge et 2 boules bleues. Et combien? 119 moins 63 moins 24, ça donne 32 boules rouges. Donc, il y a 32 sacs contenant une boule rouge et aussi 2 boules bleues. Donc, dans ces sacs-là, il y a 32 fois 2, c'est-à-dire 64 boules bleues. Et en tout, nous avons 122 sacs. 122 moins 21 moins 12 moins 32, ça donne 57. Par conséquent, il y a 57 sacs contenant 3 boules bleues et donc ne contenant aucune boule rouge. Par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est le D57. Après, on peut toujours s'amuser par calculer le nombre de boules bleues réparties ainsi. 57 fois 3, ça donne 171. Et 171 plus 64 plus 12, ça fait bien 247. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Et 18, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 21, 21, 21, 22, 19, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 22.